De l'accident, il ne reste que ça, un trou béant dans les branches de cet arbre, la cicatrice du crash de l'Alpha Jet. C'était il y a deux ans maintenant, le 10 décembre 2014, la Bélangerie était alors tombée dans l'effroi. Un avion militaire survole alors la Touraine pendant une mission d'entraînement de nuit. Tout bascule lorsqu'un oiseau est tapé par le réacteur gauche de l'appareil. 40 secondes plus tard, l'Alpha Jet s'est écrasé sur l'un des bâtiments du foyer d'accueil médicalisé. Deux ans après, les travaux de reconstruction ont très bien avancé. A une centaine de mètres de l'ancien emplacement, la nouvelle structure a pris forme. Le gros oeuvre est totalement achevé. La météo nous a permis d'avancer très bien sur cette fin d'année, puisque là on a du beau temps depuis le mois de juin. Et là on est sur la partie purement technique, sur les finitions qui elles-mêmes avancent très bien grâce aux entreprises. En tout, 14 entreprises auront été mobilisées pour la reconstruction du bâtiment. Un travail minutieux qui devrait permettre une livraison dans les temps en mars 2017. Le tout financé par le ministère de la Défense à hauteur de 3 millions d'euros. Ce foyer accueille des personnes atteintes d'un handicap mental et ayant besoin d'un accompagnement. Il a donc fallu reloger les 23 locataires du bâtiment détruit. En attendant la finalisation des travaux, ils ont donc été déplacés à l'hôpital de Château-Renaud. Une situation qui aurait dû être temporaire, mais qui a été prolongée pour ne pas perturber les malades. Un ancien EHPAD à Tours était disponible, mais différents événements repoussaient la date de déménagement. Et il valait mieux éviter trop de changements pour les locataires. Faire déménager des personnes qui ont du mal à s'approprier un environnement pour qui le moins de déménagement prend des proportions difficiles. Les professionnels nous ont dit que déménager pour un an, c'était peut-être pas opportun. Les différentes victimes et leurs familles ont porté plainte. L'ADA pays s'est d'ailleurs porté partie civile. L'affaire est-elle toujours en cours ? Un juge parisien est en charge de l'instruction. Merci.